Pour 2022, Jeep nous offre une nouvelle version du Grand Cherokee, le Grand Cherokee L, qui est une version allongée du Grand Cherokee. Alors, c'est la cinquième génération, tout nouveau pour 2022, un modèle qui a été complètement redessiné de A à Z. C'est la première fois qu'on va offrir le Grand Cherokee avec une possibilité de 7 passagers. Ce Grand Cherokee est construit sur une nouvelle plateforme. Il est 7 pouces plus long que le Grand Cherokee actuel 2021 et 2 pouces plus long que le Dodge Durango. Sous le capot, on retrouve un V6 de 3.6 litres de 293 chevaux et 260 livres-pieds de couple. Ce moteur est jumelé à une transmission 8 vitesses. Aussi, on peut avoir un moteur optionnel, un V8 de 5.7 litres Hemi, bon pour 357 chevaux et 390 livres-pieds de couple. Encore une fois, jumelé à une transmission 8 vitesses. Aujourd'hui, on conduit la version V6. On va voir si c'est suffisant pour déplacer tout le poids de cette version allongée du Grand Cherokee. Maintenant, on va tester l'accélération. On a levé ça sur le capot. On va voir si c'est suffisant pour le gabarit du véhicule. Quand même un gros véhicule. Et voilà. Bon. C'est normal. C'est normal comme chiffre, je pourrais dire comme temps. C'est quoi sur papier? Sur papier, on peut le faire avec le V6 en environ 7.5 secondes. C'est beaucoup plus lent qu'avec le V8, mais on s'en attendait. Le V8, c'est combien environ, M? C'est 6.2 secondes. Bon, regardez. C'est sûr. Certains, c'est plus fervent à la performance. Le V8 va vous en offrir beaucoup plus. C'est une grosse séance. Plus qu'une seconde, 0-100. Mais avec le V6, c'est comparable à la compétition pour le même genre de gabarit de VUS. Bon, sur la route, la première chose qu'on peut remarquer à l'intérieur du Grand Cherokee L, c'est très confortable. On a une suspension à l'air. Ça rajoute un gros, gros plus pour le confort. Oui. Puis si on regarde du côté de la tenue de route, encore une fois, on voit que Jeep a axé vraiment plus sur le hors-route qu'une tenue de route vraiment sportive. Oui, c'est sûr. Certains, quand on le pousse dans la courbe, on sent que le véhicule, il ballote un peu plus. On est sur des coussins d'air. Mais je pourrais dire conduite tous les jours. On voit que la suspension est dépendante à l'avant et à l'arrière. Avec le système Quadralift Adaptive Damping qu'Appelle fait beaucoup un gros, gros plus. Surtout là, on est l'hiver. Regardez, les routes ne sont pas belles. Il y a des gros nids de poules, des choses-là. Très confortable. La semaine passée, on était dans un véhicule en compétition contre le Grand Cherokee L. Le Infiniti QX60, on va se dire, c'est le jour et la nuit entre ces deux produits-là. On est comme sur un nuage dans le Grand Cherokee. Oui, vraiment. Pour 2022, le Grand Cherokee a été complètement redessiné. On l'a vraiment modernisé, mais c'est quand même très facile à reconnaître. On le voit que c'est un Grand Cherokee L quand on est sur le chemin. On a la grille iconique Jeep à l'avant. On a les deux tons, donc le toit d'un autre couleur. Je trouve ça très beau. Une chose que j'ai remarquée cette semaine, c'est que les sorties d'échappement à l'arrière, je dirais qu'elles sont un peu mal finies. C'est vraiment un gros trou, mais on voit dedans un peu le tuyau qui sort. On le voit vraiment à l'œil. C'est un rajout. Oui, je ne sais pas pourquoi ils courent tout le temps là-dessus à cette heure. Camions très beaux en général, comme tu précises. Le deux tons, on fait un petit peu style Wagoneer. Ça remonte le luxe. Un peu comme pour le Grand Wagoneer. Pour la version américaine, on retrouve des drapeaux américains. Pour le Canada, on n'a juste aucun drapeau sur le véhicule. Oui, c'est des petits détails pour le Canada qu'on a remarqués. Mais en général, moi, je trouve que c'est un véhicule très bien réussi, même si on a la version allongée. Des fois, quand on fait une version allongée, on défend un petit peu les lignes du véhicule. Mais ce n'est pas le cas pour le Grand Cherokee. Pour l'intérieur, on retrouve beaucoup de matériel de qualité. On a du cuir, on a des finitions, des touches de bois, on a du noir gloss. On a la dernière génération de Uconnect avec l'écran de 10 pouces. C'est tout très beau. Il a quand même fini très luxueux à l'intérieur. Je trouve que l'écran est très bien intégré. Avec le piton au-dessus et la climatisation en dessous, je trouve ça très beau. Puis on va se le dire, on a conduit le Grand Wagoneer il n'y a pas longtemps. Le Grand Wagoneer, pour 130 000, part à 110 000. Oui. On se carait presque dans le Grand Wagoneer. C'est très similaire là-dedans. On a un peu... On a le feeling. Le volet est similaire. Les finitions, les lignes dans le véhicule, plus carré et tout. Je trouve que c'est un gros plus pour le Grand Cherokee. Vraiment, il y a l'intérieur presque identique à un véhicule en haut de 100 000 $. Le bouton, l'espèce de changement de vitesse. C'est la même chose, fini métallique aussi. Similaire au Grand Wagoneer. Très beau. On a une place pour recharger notre téléphone sans fil, qu'on peut littéralement fermer avec plusieurs branchements pour notre téléphone. On a Android Auto, Apple CarPlay, sans fil, tout ça. Regardez, à l'intérieur, en plus, on a des sièges très confortables. Oui, puis les sièges offrent des massages aussi. On peut tout contrôler. Puis ça, on peut contrôler, c'est important de le dire, autant avec les boutons tactiles que des vrais boutons. Ça fait que vous aimiez un ou l'autre, vous allez être servi dans le véhicule. On a des très bonnes caméras de haute qualité. On a même une espèce de windshield washer pour les caméras, tout dépendant des options qu'on a sur le véhicule. On retrouve aussi la fancam dans le véhicule, donc on peut voir les enfants à l'arrière, partout dans l'écran. Très pratique pour faire la surveillance des bébés ou des enfants tannants. Et pour 2022, on retrouve le système de son Macintosh dans le Grand Cherokee L. Ça fait que la même marque, encore une fois, qu'on retrouve dans le Grand Wagoneer, un petit peu moins d'eau-parleurs dans celui-là. Un système de son qui fait très bien la job. Oui. Dans la deuxième rangée, on peut accueillir au total dans le véhicule entre 6 à 7 passagers. Il y a deux configurations. On peut avoir soit des sièges capitaines dans la deuxième rangée avec une console, ou comme la configuration qu'on a cette semaine avec la banquette, on peut rentrer 3 dans la deuxième rangée. Oui. Là, on retrouve plus de place dans la deuxième rangée à l'arrière que dans le Durango. On a des bancs chauffants aussi, donc quand même très luxueux. On a les bancs climatisés aussi. On a les contrôles de climatisation individuelles aussi. Beaucoup de luxe. Oui. C'est beaucoup de luxe pour un véhicule dans cette gamme-là. Je vous rappelle, on n'est pas à l'intérieur d'un Mercedes ou d'un BMW. Non. Ce sont des trucs qu'on retrouve dans cette gamme de véhicules-là. On voit que Jeep vient vraiment compétitionner contre des marques de luxe. Deuxième rangée, j'étais surpris parce qu'au début, quand j'ai vu le Grand Cherokee L, pour ma part, je pensais que c'était une espèce de Durango. Mais c'est une nouvelle plateforme, puis on le voit à l'intérieur, c'est mieux fait, beaucoup plus d'espace. Moi, je trouve qu'un des gros défauts du Durango, c'était l'espace dans la deuxième rangée. Moi, je suis grand. Les enfants n'ont pas vraiment capable de rentrer en arrière de moi. Mais là, dans le Grand Cherokee L, ce n'est pas le cas. Non, ça rentre en masse. Pour ce qui est de la troisième rangée, on a un accès facile. C'est facile de s'y rendre. Un adulte peut aisément s'y asseoir. Donc, comme tu disais, on a gagné beaucoup d'espace. On a les portes-gobelets. Donc, même si on est assis à la troisième rangée, ce n'est pas un peu la rangée des punitions. C'est vraiment une troisième rangée utilisable pour des adultes. Oui, dans ce segment-là, encore une fois, des fois, la troisième rangée, c'est vraiment pour dépanner les enfants. Là, les enfants rentrent facilement. Un adulte pour un petit parcours, je pourrais dire. C'est sûr que quelqu'un comme moi, je ne rentre pas vraiment là. C'est sûr, c'est certain qu'habituellement, quand on mesure 6 pieds, 300 livres, on ne va pas dans la troisième rangée. Mais c'est confortable, comme tu dis. En plus, on a des bouches d'air et tout ça. On voit que de plus en plus, ils s'améliorent dans toutes les marques pour la troisième rangée, surtout chez Jeep. Pour ce qui est de l'espace dans la valise, on a un bon cargo utilisable quand la troisième rangée est levée. On retrouve aussi un petit coffret sous le tapis où on lève le tapis et on a un bon rangement, un peu comme dans le Grand Wagoneer. Dans la valise, on peut baisser tous les bancs avec les boutons électriques. Par contre, pour relever la deuxième rangée, il faut venir ouvrir la porte et la relever manuellement. On ne peut pas la relever électroniquement de la valise. Encore une fois, pour comparer avec le véhicule qu'on avait la semaine passée, on avait un véhicule dans la même gamme de prix. Puis, les sièges n'étaient même pas électriques. Dans la dernière rangée, on ne pouvait même pas les baisser et les remonter. Je pense que de plus en plus, ça s'en vient standard dans ces véhicules-là, quand on a un véhicule bien équipé, d'avoir ces fonctions-là. Comme tout bon véhicule de luxe de nos jours ou un véhicule qui se calme de faire du hors-route, on a plusieurs modes de conduite. Puis, dans le Jeep Grand Cherokee, on a auto, sport, neige, on a sable et ébou et roche. De ce côté-là, je trouve qu'il manque un ou deux modes, à mon avis et à moi. Il manque littéralement un mode remorquage et il manque un mode deux roues motrices. Mais c'est un Jeep qui est toujours en quatre roues motrices. C'est comme ça, les Jeeps. On a bien sûr aussi un 4x4 lot parce que c'est un vrai 4x4. C'est fait pour faire du hors-route. Ce n'est pas seulement un système intégral, c'est un vrai 4x4. En plus de pouvoir changer nos modes de conduite, on peut aussi changer la hauteur de la suspension. Alors, quand on est en mode hors-route, il y a deux modes hors-route jusqu'à une certaine vitesse. Ils appellent ça « off-road 1 », « off-road 2 ». Le véhicule peut monter de beaucoup. Même là, cette semaine, quand on filmait, Ève était choquée avec moi parce qu'à chaque fois qu'elle rentrait dans le véhicule, je faisais exprès pour monter le véhicule pour qu'elle ait la difficulté à remonter dans le véhicule. Je n'étais pas choquée. Mais le véhicule monte assez haut pour que ça fasse une bonne différence. Au début, j'embarquais dedans. Je ne l'avais pas remarqué. J'étais avec toutes les caméras à l'extérieur. Lui, il monte le véhicule. J'étais comme, voyons, je ne suis plus capable d'embarquer. Puis là, j'essayais de me pogner après la barre de la « chicken bar » qu'on appelait quand j'étais petite. Mais en tout cas, il monte assez haut. C'est quand même impressionnant. Sur l'autoroute, le véhicule va se rabaisser pour être plus aérodynamique. Aussi, on peut le mettre en mode débarcadère pour faciliter l'entrée et la sortie du véhicule. Je trouve que c'est un gros plus. Puis cette semaine, je l'ai utilisé aussi, la suspension, quand j'étais allé à Montréal. C'est rare que je vais à Montréal. J'ai été obligé d'aller dans une espèce de parking souterrain. J'ai fait sûr que la suspension était au niveau le plus bas que je pouvais le mettre en roulant. Comme ça, je pouvais m'assurer que le véhicule rentrait dans le stationnement souterrain. Ça, c'est un gros plus quand on a un véhicule hors route. Parce qu'habituellement, quand on a des véhicules comme que j'avais auparavant, mettons, mon Sierra AT4, qui était lifté de deux pouces et demi, mais dans le parking où je suis allé me stationner, je n'aurais pas été capable de rentrer. Là, on a le meilleur des deux mondes. On peut le stationner dans un stationnement souterrain, mais on peut aussi passer par-dessus une grosse branche de bois d'entrée en montant la suspension. Je trouve ça fantastique. Du côté du remorquage, avec le V6, on peut remorquer jusqu'à 6200 lb quand même. Et avec le moteur V8, 7200 lb, donc 1000 lb de plus avec le V8. Ce côté-là, il domine carrément. C'est parmi les leaders dans le segment. Même avec le V6, habituellement, la grosseur de ces véhicules-là sont top à 5000 lb. On voit qu'il repousse un peu de plus en plus dans les 6000, 6200 lb. Je trouve ça beaucoup pour le V6. Je pense qu'il y en aurait un petit peu plein son casse d'avoir un 6200 lb en arrière, en plus d'amener tout le poids du véhicule. Je pense que si vous voulez remorquer, le V8, c'est un bon choix. Il s'en fait un méga sacrifice sur les performances quand on remorque. Puis aussi, côté économie d'essence, c'est un certain, le V8, quand on remorque, est plus économique que le V6. En parlant d'économie d'essence, cette semaine, avec le moteur V6, on a fait environ du 15 litres au 100 km. Ça, c'est route et autoroute combiné. Avec le moteur V8, on peut faire environ du 14 litres au 100 km, donc plus économique que le V8. Bon, il y a deux défauts. Regardez, moi, je pense que le V6, il est fait plus pour la ville. Il est un petit peu, il n'y a pas assez de power pour emmener le véhicule. Quand on montre les côtes, je le vois qu'il se tient haut en révolution. Je vois que des fois, il y a de la misère à performer. Il est bruyant aussi. On voit que le moteur, il travaille fort pour emmener le véhicule. Il est lourd. Et de ce côté-là, les chiffres V8 que j'ai vus, c'est des chiffres que j'ai vus en ligne. C'est similaire à nos chiffres. 14-15, peut-être la même chose en hiver. Le 14 litres, c'est un peu en condition au sud des États-Unis. Mais le défaut des Jeeps, c'est qu'ils consomment. Regardez, 15 litres pour ce gabarit-là, ce n'est pas bon. On va te le dire. Ce n'est pas horrible, mais ce n'est pas bon. Je pense que si vous faites beaucoup d'autoroutes, le V8 va être plus économique sur la longue run, je pourrais dire. Un des défauts des Jeeps, c'est qu'on ne peut pas le mettre en deux roues motrices. Peut-être que si on serait capable de le mettre en deux roues motrices, comme n'importe quel autre véhicule normal, je pense qu'il serait capable de descendre peut-être un ou deux litres. Mais une bonne nouvelle d'un autre côté, Jeeps va offrir un modèle Grand Cherokee L 4XE. Alors, hybride branchable, on va être capable de faire environ 50 km sur la batterie en mode électrique. De ce côté-là, je pense qu'on va être capable de descendre en moyenne, je pourrais dire, tout en demandant comment on utilise notre énergie, tout ça, puis notre fréquence qu'on recharge. On l'a vu avec le Jeep Wrangler 4XA. On était capable de descendre dans le 9-10 litres. Puis, le moteur consommait toujours autant qu'un Grand Cherokee à cause que le différenciel était plus gros, les roues étaient plus gros. Fait que si on se fie à ça, on peut tomber dans 10 litres au 100. De ce côté-là, c'est intéressant pour avoir un Jeep Grand Cherokee plus économique. Du côté des prix, on peut entrer dans un modèle Grand Cherokee L à partir de 52 495 $. Et le modèle qu'on a à l'essai cette semaine est de 80 665 $. On a un milieu à peu près en milieu haut de gamme, c'est un modèle Overland. Je suis certain que le modèle qu'on a aujourd'hui, à mon avis à moi, est un petit peu mal monté. Il y a trop d'équipement, puis il manque le V8 dedans. Je pense que côté équipement, on est capable de faire des sacrifices, puis on peut peut-être opter pour le V8. Je pense que le V8 vaut la peine. C'est une option qui coûte 3745 $. On a plus de capacité de remorquage. On a sûrement une meilleure économie d'essence, plus de performance, etc., etc. Donc, moi, je choisirais le V8. Puis, on pourrait tomber peut-être dans les mêmes prix si on sacrifiait un petit peu dans les options. Oui, c'est du pendieux. Je pense que quand on va avec un modèle plus de base, c'est plus intéressant. Mais quand on veut mettre de l'équipement dedans, ça peut aller vraiment hors de contrôle. Un Summit Reserve, qu'on appelle. Ça, c'est le modèle le plus équipé. Par 67 990 $. Avec équipement, je pense qu'on peut topper 90 000 $, ces choses-là. On voit qu'encore une fois, chez Jeep, on a une approche de luxe extrême. Pour conclure, je trouve vraiment que le Grand Cherokee L est quand même très luxueux. Il me rappelle beaucoup le Grand Wagoneer pour beaucoup moins cher. Aussi, j'irais peut-être plus, comme tu as mentionné tout à l'heure, avec le moteur V8. Souvent, les gens pensent que parce qu'ils ont un plus petit moteur, ça va être plus économique. Mais des fois, c'est l'inverse. Quand le moteur est trop petit pour le gabarit du véhicule, pour tirer ou pour emmener tout le monde, vous êtes mieux d'opter pour un moteur plus gros qui va moins forcer à la longue. Fait que moi, j'irais Grand Cherokee L avec un moteur V8. Oui, exact. Parce que si moindrement, on emmène plusieurs personnes dans le véhicule, beaucoup de bagages, on remorque. Regardez, cette semaine, on n'a pas fait des super chiffres, puis on était juste deux ou trois dans le véhicule. Bébé, ça ne compte pas vraiment beaucoup de poids. Si on est une famille au complet dans le véhicule, ça rajoute du poids. C'est toute une question de puissance versus poids. Puis de ce côté-là, tout à fait d'accord, le V8, c'est vraiment le choix à faire. Ce n'est pas une option qui est très dispendieuse. Mais on voit, pour conclure encore une fois, que Jeep s'attaque vraiment à un marché de plus en plus de luxe. Je pense que si on le compare vite à, mettons, un produit comme le Ford Explorer, qui est dans la même gamme, le Ford Explorer va compétitionner contre le Grand Cherokee L, plus d'entrée de base. Puis avec les modèles Overland, Summit, Summit Reserve, on vient toucher à du Lincoln. Donc, ils font un peu une pierre deux coups chez Jeep. Ils passent d'avoir un autre brand, un autre marque de luxe. Ils mettent ça tout sous la marque Jeep. Puis c'est très réussi. Moi, je trouve que là, ils font vraiment une grosse place. Puis on va se le dire, ça fait longtemps qu'il y a des gens qui veulent avoir un Grand Cherokee à trois rangées. Ceux qui ont eu pendant longtemps un cinq passagers, puis que leur famille a grossi. Là, ils peuvent rester dans la marque Jeep, puis rester dans le Grand Cherokee, sans s'en aller dans les produits dispendieux de Wagoneer et Grand Wagoneer. Un produit qui est très intéressant. Puis je pense qu'il vient de tomber facilement dans le top 3 des meilleurs achats dans ce segment-là. Ça fait qu'on approuve le Jeep Grand Cherokee L. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du Grand Cherokee L. Est-ce qu'il est vraiment dans votre top 3 des meilleurs VUS intermédiaires? On aimerait ça voir votre avis. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker et partager la vidéo. Ça nous aide toujours beaucoup. Et on se retrouve dans un prochain essai routier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada